... ... ... Voilà, ça fonctionne. On a quand même pas mal de chansons. Je vais vous faire, et surtout le but de votre ... ... ... ... ... ... ... ... ... Que ce soit l'eau potable, la pollution, gérer au mieux leur communauté. Le lancement d'un nouveau média grand gouvernement de ce type remonte à 8 ans, 4 mois, donc il s'agissait déjà à l'époque du lancement du journal Il n'y a pas douté de la pertinence et du succès durable, le journal Batui, le site internet très proche de 90 000 visiteurs uniques, l'avion rééveil déjà depuis quelques années, a complété l'offre médiatique, décidé d'y répondre malgré le délai de remise des dossiers qui étaient d'un mois. Et donc, publicité. Avec le Coradio, nous allons nous employer à ramener les auditeurs à l'écoute du cela en français, qui est l'enregistrement. Le Coradio est sain de l'équipe de l'Evita, à fond de trois visiteurs techniques et partenaires, pour le travail déjà accompli. Pardon, Azmi, c'est un visiteur. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est moi. C'est génial. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Téléphone, ça c'est vraiment toi, un titre sorti en 1982, 34 ans plus tard, Ma Radio voit le jour. C'est aujourd'hui que l'Essentiel Radio prend son envol, avec la présence exceptionnelle de Xavier Buttle, Premier Ministre et Ministre des Communications et des Médias, entre autres. Monsieur le Ministre, à vous l'honneur de prononcer quelques mots et de lancer officiellement la radio. J'appuie sur quel bout de temps ? Celui que vous voulez, soit celui-là ou celui-là ? Je ne vais pas te casser, celui-là alors. On y va. Et c'est parti ? C'est parti. Un, deux, trois. Vous m'entendez ? Un, deux, trois. C'est bon, le son ? Vous l'attendiez. Elle arrive. Dans quelques secondes. L'Essentiel Radio. La Radio. C'est l'Essentiel. L'essentiel, ma radio, c'est l'essentiel. Alors, 9h45, on va un petit peu plus maintenant avec tous ces effets spéciaux. Je suis très très content de vous accueillir à l'antenne de L'Essentiel Radio. C'est la toute première fois. À mes côtés, Marco Marconi pour nous accompagner. Et M. Bettel, le ministre des médias et des communications. Marco, tu as préparé quelques questions et une petite présentation. Oui, effectivement. À toute occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. M. Xavier Bettel, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous en studio aujourd'hui pour cette journée incroyable pour nous, pleine d'émotions. M. Bettel, forcément, une radio francophone, 100% francophone, c'était important pour le paysage audio luxembourgeois aujourd'hui. Tout élargissement d'une offre, c'est ce que veut garantir un État. C'est d'avoir une diversité dans l'offre et une radio en plus, c'est déjà quelque chose de bien. Je suis très content de ce projet qui m'a tenu à cœur dès le début. Merci beaucoup, en tout cas, de nous faire l'honneur d'être ici. Donc, quelques petites questions à vous poser. M. Bettel, je vais juste vous proposer ce matin de retirer le costume de ministre. On est dans une journée festive, on ne va pas parler politique. On va retirer le casque. Déjà, on va commencer par le casque. Ah non, non, le casque, vous en avez besoin. Oui, c'est pas vraiment le casque. Et si vous me demandez, l'essentiel réveil, ce sera le nouveau rendez-vous, en tout cas le matin. Ce sera l'émission du matin sur l'essentiel radio. La culture, vous faites partie maintenant du patrimoine culturel luxembourgeois. Eh bien, merci mille fois, en tout cas. Applaudir toutes les personnes qui sont au studio, merci beaucoup. On va faire le temporaire un tout petit peu plus tôt que le prévu, mais c'est pas grave. Oui, ça, ça, il n'y a pas de problème. Vous venez, vous êtes au sud, vous ne pouvez pas le laisser seul. Vous venez, vous êtes au sud, vous êtes au sud. Sous-titrage ST' 501